Bonjour, je souhaitais faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me souviens d'un 26 décembre et il y a environ une dizaine d'années que j'ai passé loin de ma famille justement pour différentes raisons que je vais juste évoquer maintenant à chercher une activité complémentaire parce que j'avais pu connaître dans ma vie des Noëls super géniaux et j'espère que vous avez tous passé un super Noël hier mais je sais aussi que c'est pas forcément le cas pour tout le monde malheureusement et ça n'a pas toujours été le cas pour moi non plus, pour différentes raisons ça a été dans un premier temps parce que mon métier ne me permettait pas de passer forcément de Noël avec ma famille vu que je travaillais, ça a aussi été des moments où j'arrivais assez tard dans ma famille pour passer le réveillon de Noël avec eux, alors je parle surtout du réveillon de Noël bien entendu mais pas que, parce que tout simplement je terminais mon travail tard et je m'endormais pendant l'entrée parce que j'étais épuisée et que je passais finalement la fin de la soirée sur le canapé et généralement une bonne partie de la journée du lendemain aussi d'ailleurs parce que j'étais vraiment fatiguée. Et puis ensuite mon métier m'a éloignée à 1000 km de chez moi c'est pour ça que je suis d'ailleurs en Vendée aujourd'hui et tout simplement parce que c'est là qu'il y avait l'opportunité de travail, il fallait être mobile ça m'a amenée à être très loin, mon travail ne me permettait plus de passer Noël avec ma famille vu que je travaillais pour Noël et du coup prendre la voiture pour aller dans sa famille quand on est à 20, 30, 40, 50 km ça va encore quand il y a 1000 km c'est un petit peu la meilleure des façons d'arriver complètement en retard donc voire arriver beaucoup trop tard d'ailleurs et puis autre chose, ensuite mon travail s'est terminé j'ai eu une autre activité, c'était quand j'étais dans la grande distribution j'ai ouvert un bar à thème puis par la suite il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que financièrement je ne pouvais plus du tout descendre dans ma famille non plus parce que mon travail m'ont empêchée mais tout simplement parce que financièrement je ne pouvais pas. J'ai aussi connu des Noël où je n'ai pas pu offrir à mes enfants les cadeaux dont ils rêvaient j'ai aussi passé des Noël seuls parce que mes enfants étaient chez leur papa et moi j'étais loin de ma famille et que encore une fois financièrement je ne pouvais pas descendre donc la magie de Noël c'est pas toujours pour tout le monde et c'est bien bien triste et puis il y a eu ce fameux 26 décembre où j'ai passé mon temps j'étais seule d'ailleurs ce jour là et j'ai passé ma journée à chercher sur internet une activité qui puisse convenir pour me permettre de changer vraiment les choses parce que ça devenait vraiment insupportable parce que bien entendu quand on ne peut pas faire ce qu'on veut à Noël ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut tout le restant de l'année bien évidemment et donc pour moi la solution effectivement a été le marketing de réseau c'est là que j'ai découvert ce métier et la suite bien entendu pour beaucoup vous la connaissez ce sera peut-être pas cette activité pour vous peu importe mais j'ai envie de dire la vie est trop courte on a vu récemment avec le décès de Johnny qui est mort assez jeune et d'ailleurs je fais une dédicace spéciale pour mon ami Pascal qui a perdu son fils et bien juste deux jours avant ce Noël donc c'est pas toujours des moments très très gais pour tout le monde et ça veut simplement dire une chose aussi c'est que la vie est vraiment trop courte pour ne pas en profiter et finalement entre avoir une vie courte et intense et une vie longue et ennuyeuse à la limite je préfère la vie courte et intense mais si on doit choisir entre les deux je préfère avoir une vie longue et intense si vous voyez ce que je veux dire pour ça effectivement il faut savoir prendre soin de soi s'éloigner à la fois du stress mais également de tout ce qui peut venir ruiner notre santé on va dire mais également avoir les moyens d'en profiter donc quel que soit le moyen que vous choisirez vraiment faites en sorte que cette année qui arrive soit une année qui vous permette de changer les choses si vous avez envie de changer les choses si cette année a été géniale pour vous et bien faites en sorte que ça continue comme ça parce que franchement la vie est vraiment trop courte pour s'ennuyer et pour ne pas en profiter pleinement et en tout cas c'est vraiment tout ce que je vous souhaite donc c'est vrai que c'était simplement en mémoire de ce 26 décembre qui pour moi a été vraiment déterminant il a été très très difficile mais des fois il faut vraiment toucher le fond et bien pour pouvoir remonter et ben j'espère que vous n'aurez pas besoin de toucher le fond pour ça mais si c'est le cas c'est des fois source d'espoir et si c'est pas le cas et bien trouvez peut-être des solutions avant mais en tout cas profitez de la vie je vous dis à très très bientôt ciao 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 Merci.